Ça marche. Du coup, on va passer au deuxième conseil. Donc, c'était le mapping de compte. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de taille sur ce que tu entends par là et après, j'aurai quelques questions à te poser. Bien sûr. Donc, du coup, globalement, on sait que pour closer un deal, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être validées. Donc, on sait tous, il y a déjà la solution qui est proposée et ses fonctionnalités, s'assurer que ça répond bien aux besoins. On va avoir ce qu'on adore, la discussion de prix. Mais on sait qu'il va falloir aussi discuter de l'engagement du contrat, de la fréquence de paiement. Ça peut être la gestion des données. Il y a un certain nombre d'informations en fonction de la taille des boîtes que vous chassez, de votre business. Il y a un certain nombre d'informations qui doivent être validées côté client. Donc, ça, on le sait tous. Et en fait, en face, côté client, il y a des personnes qui sont en charge de ces différents sujets. Alors, si on est sur une grande entreprise, il y a effectivement des personnes qui sont en charge de tous ces sujets et c'est à chaque fois une personne différente. Par contre, si on vient sur des entreprises, si vous travaillez plutôt sur des small businesses, donc vraiment plus petites entreprises, à ce moment-là, il y a des personnes qui peuvent cumuler plusieurs casquettes. Et ils peuvent parfois avoir une casquette plus ou moins forte en fonction du rôle qu'ils ont. Forcément, un CEO qui est motivé par l'excellence opérationnelle, il va être beaucoup plus en regardant sur le produit et comment ça peut améliorer ses process, etc. Un CEO qui a plutôt un background en finance, il va plutôt regarder les coûts et l'engagement et le budget. Mais globalement, il va avoir les deux casquettes. Et par contre, quand vous êtes des plus grandes entreprises, encore une fois, les sujets sont bien comportementés. Et donc, c'est hyper important en tant qu'un compte exécutif de faire ce travail de mapper qui porte quelle casquette et qui est en charge de quoi. Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite bien faire avancer son deal en sollicitant les bonnes personnes au bon moment et en apportant aussi le pitch qui leur correspond. Je vous donne un exemple. Si jamais vous n'avez pas identifié que le signataire de votre contrat, une fois que tout est OK, est la personne X, et que vous parlez à la personne Y et que vous lui demandez de signer votre contrat, cette personne Y ne pourra jamais satisfaire votre demande et parfois, elle ne vous répondra juste plus après le cinquième email de relance. Parce que la raison derrière, c'est juste que vous ne vous adressez pas à la bonne personne et que la personne n'est juste pas capable de vous donner ce que vous attendez. Donc, il faut bien identifier qui sont ces personnes, quelles sont leurs responsabilités qu'ils ont en dessous pour pouvoir vous adresser et bien naviguer au sein de l'entreprise. Donc, du coup, comment tu fais pour mapper un compte ? Parce que tu disais qu'en fonction de la taille, tu vas avoir une petite boîte, il y a moins d'interlocuteurs, mais une plus grosse boîte, tu vas avoir des interlocuteurs. Comment tu fais avec tes comptes exécutifs quand, je ne sais pas, on va dire un compte de 500 employés ? Est-ce qu'eux, avant le premier rendez-vous, ils vont sur LinkedIn, ils commencent à regarder un peu, il y a qui dans l'entreprise et commencer à identifier potentiellement ces personnes-là ? Parce que j'imagine qu'avoir LinkedIn, c'est bien, mais il faut en parler avec eux directement pour identifier tout ça. Comment vous faites ? Alors, effectivement, il y a la chose la plus facile, c'est de commencer par LinkedIn et surtout de commencer par comment fonctionne une organisation classique. Dans une organisation classique, on sait qu'on a le marketing, le sales, le support, le succès, on a un CEO au-dessus, on a un responsable de data, on a les RH. Il y a des organisations, des schémas d'organisation classiques, donc déjà, en utilisant le titre LinkedIn, ça va nous permettre de savoir comment naviguer dans l'entreprise, basé sur ça, en fonction, bien entendu, de notre ICP. Mais après, comme tu l'as dit, effectivement, le mieux, c'est de parler avec eux. Une fois qu'on a établi le contact, c'est de parler avec le prospect, le champion, juste la personne qu'il y a de l'autre côté. C'est cette personne qui va nous permettre de nous expliquer comment l'entreprise et quelle est la spécificité de cette entreprise. Il y a des entreprises qui sont vraiment drivées par les sales, c'est les sales qui drivent toute la partie business. Et donc, à ce moment-là, on sait que les sales vont avoir beaucoup plus d'influence. Et donc, si on veut gagner son projet, il vaut mieux aller se tourner sur les sales. Il y a des boîtes qui sont beaucoup plus customer satisfaction, enfin, tournées sur la satisfaction client. Et donc, à ce moment-là, il faut plus se tourner vers d'autres types de départements. Malheureusement, ces informations-là, il n'y a qu'en parlant avec les gens qui sont concernés et que vous allez pouvoir les récupérer et pouvoir bien comprendre les spécificités. Donc, utilisez ce qui existe, la nomenclature classique des organisations d'entreprise, mais après, ne restez pas figé dedans et il faut que vous sachiez vous adapter en fonction de ce que la personne en face va vous dire. Et on parlait un peu plus tôt dans l'exemple des SDR. Tu me demandais tout à l'heure des exemples, enfin, tu me demandais des exemples sur comment gérer, etc. Moi, je me souviens très bien, les premiers SDR avec qui je travaillais. Je me rappelle, je me vois encore leur dire, quand vous envoyez un compte en démo, je veux que vous sachiez où la personne s'assoit dans l'entreprise. Est-ce qu'elle est assise à côté d'une fenêtre ? Est-ce qu'elle a un bureau fermé ? Il faut que vous sachiez tout, que vous compreniez tout de l'entreprise et de la personne en question. Je veux que si demain, on a booké une démo et que cette démo, elle est en physique, vous venez avec le sales et vous soyez capable de dire bonjour à tout le monde, de serrer les mains, de reconnaître les visages, etc. Parce que vous avez tellement travaillé le compte que c'est comme si vous faisiez partie de cette entreprise. Donc vraiment, le travail doit être ultra minutieux à un moment donné. Alors bien entendu, il y a le... Là, j'exagère un petit peu. Il y a toujours la quantité versus la qualité. Mais en tout cas, c'est l'idée. Il faut vraiment essayer de se projeter de cette façon-là dans le travail de mapping. Et tout à l'heure, tu as commencé à parler de champion. Toi, quand tu m'as pas un compte qui tu dois avoir en fait dans ta liste, tu dois avoir ton champion. J'imagine la personne qui prend la décision slash celui qui signe. Et est-ce que tu cherches d'autres personnes aussi dans la boîte ou comment ça se passe ? Alors, effectivement, il y a toujours un champion et décision maker. Ça, c'est clé. Et c'est très rare que, pour le coup, que dans une même entreprise, ces deux casquettes soient portées par la même personne. Là, pour le coup, c'est le seul où il y a une distinction. Et ce n'est pas très possible. Après, nous, ça va vraiment dépendre de l'ampleur du projet et des besoins qui ont été identifiés pendant la discovery et la démo. Mais parfois, on va aller chercher, par exemple, des responsables réseau pour faire des optimisations sur le réseau avant la période d'essai pour qu'on puisse garantir une bonne expérience pendant la période d'essai. Parfois, si le besoin concerne des gros sujets liés à de la data, on va aller chercher les sales ops qui vont nous permettre d'aller nous aider. En fait, on va aller chercher des fonctions clés qui vont nous aider à apporter, débloquer le projet parce qu'on sait que c'est leur responsabilité. Donc après, ce n'est plus vraiment des profils, on va dire, comme le champion, le décision maker qui peuvent avoir un impact sur le deal en tant que tel. Là, on va aller chercher des compétences techniques qui vont nous permettre tout simplement juste de faire avancer le deal. Et on sait qu'il faut qu'on aille les récupérer parce que ça va se poser à un moment ou à un autre. Oui, comme tu dis, je pense qu'il y a certaines boîtes, justement, si tu ne les as pas dans la conversation assez tôt, j'imagine que si tu ne leur parles pas dès le début, ils peuvent te bloquer plus tard dans le process, j'imagine, parce qu'eux, ils te voient peut-être comme un... Parce que c'est ce souci qu'il y a aussi quand tu vois une solution comme ça, c'est qu'ils te voient comme un danger pour eux parce que c'est... Alors que si tu leur parlais dès le début, en fait, ça aurait changé complètement. Exactement. Et donc, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc, l'idée, c'est de commencer à leur parler le plus tôt possible. Si on sait que ça va se produire, autant commencer à leur parler le plus tôt possible et ça nous fera au mieux gagner du temps sur le projet. Et après, comment tu fais quand tu as un interlocuteur qui reprend le sujet ? Parce que j'ai mis une que ça, c'est un cas... Moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, chez Chili Piper, il y avait une opportunité que j'ai sourcée et bien sûr, la personne, elle est partie et c'est une autre personne qui a repris le sujet. Comment tu fais justement dans ces cas-là ? Alors, ça, c'est effectivement un des cas qui est très compliqué parce que ça peut faire capoter tout le deal, plusieurs mois de travail en quelques secondes. Alors ici, le bon conseil que je peux vous donner, c'est... Il y en a deux. Le premier, ne considérez plus votre opportunité comme... Ne considérez plus le stage de votre opportunité comme celui qu'il est actuellement. Donc, si vous étiez au niveau de la négociation, ne considérez plus qu'il va falloir reprendre les discussions à la négociation, globalement, on fait un ou deux pas en arrière. Déjà, ça, il faut le garder en tête. Ne pas considérer qu'on va juste avancer dans le deal comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est généralement, c'est une des premières erreurs qu'on fait et qui est plutôt naturelle. Quand on a travaillé six, huit mois, on se dit que vous, vous avez tout dans la tête, tout le projet, tout l'historique, mais en fait, la personne en face, elle ne l'a pas. Et donc, elle va se sentir un peu en danger si jamais vous considérez ça. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est de reprendre un discovery de cette personne et de ses enjeux. Parce que si cette personne, elle arrive là, elle va vouloir marquer son territoire, elle va devoir changer, elle va vouloir faire changer quelque chose, etc. comprendre dans quel état d'esprit cette personne veut s'inscrire. Et donc, ça va vous permettre ensuite de recommencer le cycle de vente et de la ramener au stage de votre opportunité. Et là, vous allez pouvoir reprendre les conversations. Il y a quelque chose que j'aime bien dire aussi à mes commerciaux quand il y a plusieurs interlocuteurs, c'est que sur un deal, on a un cycle de vente. Donc, il y a la fameuse démo, la période d'essai, la négociation, le closing, etc. Et à chaque étape de ce deal, on sait que le prospect, l'entreprise qui va acheter est dans un état d'esprit différent. Au début, elle est juste intéressée pour connaître un peu la solution. Ensuite, elle veut tester la solution. Ensuite, elle veut la solution, mais elle va venir négocier et limiter les risques. Et enfin, elle va déployer la solution. Et quand il y a plusieurs interlocuteurs, en fait, il faut se dire que chacun des interlocuteurs, en fonction de sa casquette qu'elle prend dans son rôle, elle doit passer par ces mêmes étapes-là. Donc, si par exemple, vous parlez avec un responsable de la RGPD, lui, pareil, il veut une démo, mais centrée sur la RGPD dans votre solution. Il veut vérifier et ensuite, il veut votre solution et limiter les risques. Il va peut-être vous demander quelques petites clauses, etc. Et enfin, il va vous donner son go. Et toutes les personnes doivent passer sur ces mêmes étapes de votre cycle de vente. Et c'est que quand toutes ces personnes arrivent au WON, que vous avez un WON global. Quelque chose que je n'avais pas forcément en tête, justement, je ne le voyais plus, c'est au niveau global de la boîte. Il faut passer dans chaque étape, mais c'est vrai qu'il faut le faire, au final, pour chaque personne avec qui tu discutes. parce que c'est des cycles de vente dans des cycles de vente. Oui. Il y a un livre qui parle de ça, justement, c'est le Challenger Customer. C'est la suite du Challenger Sales. C'est justement qu'ils discutent ça, d'avoir, en fait, au final, ton objectif en tant que commercial. Ce n'est pas juste d'avoir le oui d'une personne, c'est d'avoir le oui de chaque équipe.